Je vais rentrer directement dans le vif de l'action. Comme ça. Illico. Sans aucune forme de dilution de mon propos tardif à travers divers paragraphes introductifs dotés d'un style incisif comme si Canif à la poignée taillée dans le plus pur des ifs coupés près de Cardiff. Allons-y. Là. Tout de suite. Pas plus tard que maintenant. Cette vidéo causant The Gotham Knight soulignera dans les grandes lignes une théorie pas forcément plaisante pour les fanboy pour qui n'importe quel produit DC – aussi mauvais soit-il – est automatiquement excellent car il porte l'étiquette magique. Tenez-vous bien. Non seulement ce titre est un camouflet aux personnages, à son univers et à la série dont il est censé constituer le dernier reflet mais en plus c'est un jeu – au mieux – médiocre qui prend pour modèle l'exécrable Avengers The Crystal Dynamics sorti en 2020. Vous pensiez que tout ceci serait une vague suite à Arkham Knight ? Vous aviez tort. Un peu comme Natalie Portman. Je vous en causerai davantage après un bref générique en images de synthèse. Alors pourquoi c'est de la merde ? La réponse nécessite de traçage. Nous avons passé un diagramme aux nombreux cercles concentriques menant à l'exploration totale d'un paradigme culturel en train de ronger le monde du divertissement au sens large. Quelque chose est arrivé depuis quelques années aux grandes compagnies responsables de la production des produits de consommation courante sur lesquels nous apposions autrefois avec humour le sobriquet de pop culture. J'ai dans l'idée que vous savez instinctivement de quoi il est question. Vous avez vu Rings of Power. Vous avez vu Discovery. Peut-être avez-vous même subi The Rise of Desiréidly. Certains parlent de Wok-isme. Il me semble. On me dit que c'est un genre de cuisine asiatique. Sans être réducteur. J'adore manger épicé. Parfois même les deux en même temps dit-il certains de sa blague facile. Sauf qu'on ne peut pas décemment bouffer la même chose tous les jours. Surtout après avoir constaté l'effet d'un régime pareil sur ses clients les plus fidèles. Comme ça. Même vu de loin ils ont l'air mal en point. Un peu comme ce pot filiforme que vous croisiez à l'université qui s'est mis à bouffer chez McDo chaque midi pour faire des économies. Fast forward quelques années et les oestrogènes contenus dans les nuggets végétariens de Tonton Ronald l'ont rendu obèse physiquement chétif et ont pour une raison qui m'échappe contribué à sa calvitie. Aussi ne parlons pas de sa gynécomastie. Ce serait un coup bas. Dire si elle traîne. Soit. Laissons tomber cet angle spécifique de la question. Autant se répéter je n'ai rien contre le walk en principe de temps en temps entre amis pour le fun. Par contre pensez-vous que Bob Kane et Bill Finger auraient aimé que Batman soit préparé de cette manière ? Parfois cette métaphore en Moleskine est assez solide mais ce qu'ils font respecter la formule. On y reviendra. Promis. C'est une vidéo marathon. Tout inventaire ordonné de la situation doit commencer par une vague d'inscription alors Gotham Knights qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple c'est un titre Batman où Bruce Wayne est mort. Déjà concept intriguant. Effet immédiat. Gotham va mal. Criminalité en hausse. Chaos dans les rues. Émergence de nouveaux gangs unisexes. Tout ceci n'a pris qu'une journée et demie. Face au désordre ambiant la police très corrompue bien entendu est en plein désarroi suite à la mort de Jim Gordon. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il ne fait pas bon être un personnage historique tiré de l'univers de Detective Comics dans ce titre. La scénariste risque de vous assassiner en coulisses pour tenter de vous remplacer vite fait par un candidat plus à son goût. Ici après quelques heures de gameplay ce sera René Montoya. Le tête très proche de Jim voyez-vous. Et vu que le thème du titre porte sur le mentoring de jeunes issus des milieux défavorisés. Afin d'incarner la nouvelle génération de notre belle cité sa voie est toute tracée. Côté Batman la succession est moins claire. Il faudra pas moins de quatre gugus engoncés dans des tenues BDSM pour tenter de remplacer son impact positif parfois même percutant sur la communauté. Poussez en dehors de votre esprit le fait que lorsque la Bat-Family est sur le devant de la scène le produit d'ici ainsi proposé est inévitablement de qualité inférieure. Surtout si Jason Todd est vivant d'ailleurs. Pour moi c'est un peu lui le révélateur photographique du pathétique. Sa seule valeur narrative un peu comme celle de Bucky Barnes autrefois pour Captain America dit-il au cas où un lecteur de comics se trouve dans l'assemblée sur un malentendu devrait être celle d'un exemple malheureux soulignant que tout le monde n'est pas capable de survivre au métier de justicier. Noté niveau casting ça pourrait être pire. The Signal n'a pas été invité. J'imagine qu'ils gardent ça dans leur sac à main pour une suite éventuelle qui avec un peu de chance ne viendra jamais. Sachant tout ceci l'on pourrait penser que cette production aux contours étranges tente de vous offrir une suite directe à Arkham Knight. Que nenni. Dès les premiers instants le titre confirme avec un entrain malsain qu'il n'en est pas du tout question. Aucun lien de parenté. Qui aurait envie de continuer la série vidéoludique la plus réussie jamais tentée sur l'un des personnages multimédia les plus iconiques de l'histoire de l'humanité. Faudrait être fou. Du passé... faisons table rase. Comment ? Je vais vous expliquer. Pour ce faire nous devrons revenir momentanément sur Arkham Knight le temps de... quelques spoilers. Il va sans dire que le titre de Rocksteady est infiniment supérieur à celui-ci que si l'idée de voir un moment clé situé vers sa fin être exposé de manière illustrative vous dérange... il n'est pas trop tard pour fermer la vidéo. Ok. J'imagine que ça doit être bon. À la fin d'Arkham Knight un Batman psychologiquement détruit par l'épouvantail voit son identité révélée à l'intégralité de Gotham durant un livestream d'anthologie riche en superchats. Voyant le combat d'une vie réduit à néant par le professeur de la peur... Bruce Wayne regagne ses pénates brisées pour déclencher l'un de ses nombreux protocoles stratégiques. Son but ? Faire exploser son manoir... la Batcave... et peut-être même son majordome. Est-il vivant ? Est-il mort ? Prépare-t-il son propre reboot ? Le mystère plane ? Quelques cinématiques plus tard nous apprenons que Rockle et Robin vont se marier et que Jim Gordon est maintenant le maire de la ville. Tous les espoirs sont permis pour Gotham. L'homme est plus ou moins incorruptible. Sa carrière fictive le prouve. Plus loin deux pickpockets symboliques sont mis en échec par une figure fantasmatique ou très familier. Serait-ce un autre Batman ? Est-il surnaturel ? Science-fictionnelle ? Dure à dire. On verra dans la suite. Elle ne viendra jamais. Je vous rassure l'élico. Voyons comment. Gotham Knights exécute la transition entre ce teaser d'anthologie et son propre petit scénario tout pourri. Dès les premiers instants ça cloche. Batman se bat. T-man. Contre un équivalent produisant de Rachel Gould dans sa toute nouvelle Batcave. Entre deux titres le playboy millionnaire a pris le temps de refaire la déco, changer de visage, modifier sa voix et perdre une bonne cinquantaine de kilos de muscles. Après un long duel débile où il s'empale lui-même sur le sabre d'un ennemi somme tout assez bénin en ce qui le concerne. Rage n'est pas un danger majeur pour un homme qui se bat parfois contre Superman. Rose annonce qu'en fait pour de vrai il n'a pas peur de mourir. Mais pas du tout. La preuve ? Il va faire exploser son chez-lui avec tous ses joujoux hors de prix dans un sacrifice héroïque débile afin de se défaire d'un vieillard revenu à la vie par le pouvoir des puits de Lazare. Tout fait sens. C'est un choix parfaitement cartésien. Batman gagne souvent en abandonnant dès la première petite difficulté la plupart du temps en se suicidant. Si on demandait de résumer le personnage en quelques mots ce ne serait absolument pas Mech Stoy qui se bat envers et contre tout pour survivre un autre jour grâce à une série de stratagèmes audacieux reposant sur son entraînement supérieur et un intellect d'acier. Mais bien... Mechétif un peu teubé qui abandonna illico et utilise des explosifs pour buter un ninja zombie venu du Moyen-Orient. Ça tombe sous le sens. Vous vous souvenez de Nightfall ? Bruce s'est suicidé Obama six fois pour mettre Azrael en échec durant les quelques six cents pages de cet arc narratif majeur disponible en volume relié. CQFD. Voilà votre début en opposition totale avec la fin d'Arkham Knight. J'imagine qu'on peut parler de Soft Tribute peut-être. Or... pour le coup il est vraiment très très soft de labyrinthe le Soft Tribute. S'ensuit une petite scène d'enterrement. Jacob Kane donne un petit speech comme quoi Bruce était son neveu favori. Qui serait-ce lui le méchant de l'affaire ? Réponse dans quelques heures interminables de scénarios mal doublés. Au premier plan quatre héros reliftés sont réunis autour de la stèle de leur père adoptif. Super idée d'ailleurs. Je suis certain qu'aucun des nombreux ennemis du Dark Knight n'est doté de la jugeote nécessaire à comprendre que quatre jeunes gens aux morphologies similaires à celles des quatre justiciers juniors de leur ville favorite sont présents à l'enterrement du mec qui n'était pas Batman. Clin d'œil. Clin d'œil. Mais est mort en même temps. Quarante ans auparavant ce type de logique assez basique aurait permis à Neil Adams de tirer un excellent arc d'un pareil dispositif narratif. Soit la déduction est sans doute morte en même temps que Bruce. D'ailleurs. Question subsidiaire. Combien de fois pensez-vous qu'il passe de vie à trépas en un seul jeu ? Donnez-moi votre estimation dans les commentaires. La réponse pourrait vous surprendre. Vous m'excuserez de passer quelques lignes supplémentaires sur le scénario. Mais il me semble avoir été écrit par une team dotée d'une compréhension très lacunaire de l'univers de la série. Expliquons d'abord l'angle corporate. DC aimerait vendre davantage de Batman. Pas seulement en multipliant les produits estampillés de son logo. Le nouveau entouré d'une petite ligne jaune est vraiment hideux. Soit dit en passant. Mais aussi en espérant contre toute logique que ces psychics puissent un jour soutenir leur propre ligne de produits dérivés. Pensez-y. Dick Grayson ne fonctionne que dans le rôle de Robin. Il a cependant brièvement eu sa propre publication. Sans succès. Nightwing. Le grand public n'en a rien à taper. Voici l'acrobate de nouveau relégué au niveau de personnages de second rang dans la série de son mentor. Ceci dit. Batman a besoin d'un Robin. Pour une raison qui m'échappe. Et ça malgré tous les efforts opérés par divers scénaristes pour s'en débarrasser. Alors on tente de remplir le rôle avec Jason Todd. Un personnage tellement insupportable que les lecteurs de l'époque ont jugé judicieux de le tuer lors d'un sondage téléphonique rentré dans les annales de la discipline. Sa mort n'a bien entendu pas pris. Et même s'il fut remplacé par Tim Drake le Robin présent dans ce titre Jason fut ramené à la vie sous les traits du Red Hood. DC avait ce sobriquet à six coups sous copyright. Autant l'utiliser. Maintenant c'est une sorte de Punisher revenu d'entre les morts pour jouer de la gâchette. J'admettrai que son design est assez chouette. Plus que celui de Frank Castle. Ah et pour compléter le cimetière des sidekicks d'antan ramenés sur le devant de la scène alors qu'ils font tous triple emploi vous avez aussi une demoiselle. C'est très important. Le segment de marché. Batman a besoin d'éventuellement pouvoir produire une poupée Barbie. C'est pour ça que nous avons une demi-nouzaine de Batwoman et autres Batgirls dans l'encyclopédie d'ici. On ne sait jamais. Peut-être qu'une d'entre elles finira par plaire. Faudrait bien que ça finisse par fonctionner. Celle que vous dirigez dans Gotham Nights est bien entendu Barbara Gordon la seule qui un client potentiel puisse peut-être reconnaître car elle faisait partie de la série animée des nineties. Là aussi pour des raisons jouettiques. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser cette Barbara au visage poupon n'est pas une version du personnage ayant évité les outrages subis durant The Killing Joke mais bien une incarnation dans le dos réparée de manière mystérieuse fait d'elle une justicière handicapable de tabasser des loupards qui font trois fois sa taille. Je vois que vous suivez. La plus improbable itération possible. Autre paradoxe l'équipe a vraiment besoin d'un équivalent d'Oracle pour coordonner ses efforts. Et Laura à la place Alfred. Il était en vacances quand le manoir Wayne a explosé lol. Vous êtes censé prendre tout ceci au sérieux. Passons maintenant au second angle de l'affaire. Tout ceci se situe temporellement vers la fin de la carrière de Batman. Les aventures ont eu lieu. Surtout celles qui amènent ces personnages secondaires à exister dans un continuum que j'appelle la période post-intérêt de DC. C'est celle où faudrait me payer pour lire les comics. Je pense que le dernier moment des aventures sur papier du Dark Justicier m'ont vaguement intéressé c'était quand Dick Grayson fut brièvement Batman. Bruce passait pour mort car Grant Morrison il me semble avait jugé judicieux de l'envoyer dans un voyage temporel père Havre. Soit. L'idée que le titre ainsi que ses responsabilités ait enfin été passé vers Robin et que celui-ci doivent à tout prix masquer la mort de son mentor était conceptuellement intéressante. Ça non plus n'a pas pris. Remarquez qu'après Arkham Knight c'est cette histoire et aucune autre qui aurait dû être au centre d'une nouvelle trilogie. Peut-être qu'un équivalent vidéoludique de Batman Beyond aurait pu être tenté vers la fin. C'est une histoire originale centrée autour d'Azrael et donc Jean-Paul Vallée mais pas Cat Robin peine à élucider l'enquête mystérieuse de qui a bien pu tuer Kurt Langström alors que la League of Assassins – deux fois S dans le même mot tiens j'avais jamais remarqué – débarque sur Gotham. Surtout que cette version du bon docteur n'est reconnue par aucun des élèves de la chauve-souris comme le dangereux généticien responsable de la création de Man-Bat. Soit ils sont stupides soit le personnage n'est jamais apparu auparavant. Les deux cas me sortent immédiatement du concept. Man-Bat – même s'il n'est pas vraiment un personnage central – devrait avoir déjà pointé le bout de son museau une bonne demi-douzaine de fois. Surtout dans un titre qui contient de manière hypocrite un hommage à Neil Adams en utilisant fort mal ce personnage ont-ils fut l'introducteur. Mais bon. Ça. C'est le scénar. Voler vingt heures de votre vie pour enfin se retrouver dans une situation où, surprise surprise, il se trouve qu'en fait un Langström bossait bel et bien sur une version spéciale de son sérum pour la Court of Owls. Quand je vous dis que tout ceci se situe dans la zone post-intérêt de l'univers DC, j'aimais raison. Parlons gameplay. Ce sera court. L'ensemble prend la forme d'une vague tentative de marier les mécanismes d'Arkham Asylum avec ceux d'un MMORPG. Vos personnages ont des buffs. Vos personnages ont des attaques spéciales. Vos personnages sont customisables. Ils sont même affublés d'un système de loot, de crafting et de perks qui est précisément le même que celui de l'Avengers de Square Enix. Le seul titre de la compagnie a porté la fumeuse distinction d'avoir perdu du pognon. Vous me dites que mon Red Hood a trois slots pour customiser son 9 mm et que si j'optimise mon loadout chaque balle va causer un build-up de dommages électriques quand je headshot en critical mon ennemi léricale qui porte un gilet pare-balle ? Avec tout le respect que je vous dois. Allez vous faire foutre. C'est pas fun. Je voulais taper sur des gens, faire les takedowns façon Akam Asylum et balancer parfois un batarang pour étourdir un ennemi. Pas me fendre d'esquive foireuse façon Dark Souls quand l'ennemi me rush tandis que la caméra maintenant trop proche m'empêche de voir ce que je fais. C'est sans intérêt. Surtout que le système de combat hérité par Rocksteady était parmi les meilleurs proposés ces dernières années dans cette catégorie. Par chance Marvel's Spider-Man l'utilisent encore. C'est paradoxal. Malgré tout ceci chaque personnage a été affublé d'un style spécifique. Pour ça ils ont du budget. Faisons le tour. Leonardo, grâce à son passé d'acrobate, excelle dans la discipline du breakdancing. Michelangelo est une fille et elle peut donc hacker des trucs et avoir des implants. Donatello est un peu plus jeune que les autres et dispose comme toujours d'un beau. Raphaël de son côté est lent, puissant et dispose d'un gun. Car comme vous le savez, Batman adore les guns. Je suis certain que le fait qu'un de ses disciples tire sur ses ennemis le ravit. Surtout qu'il porte son logo sur son torse. Ravi je vous dis. Foirer une formule parfaitement fonctionnelle pour que quatre crétins puissent se la jouer MMORPG dans Gotham. Faut le faire. Mais ce n'est pas tout. Je vous entends d'ici. Qu'est-il arrivé ? Aux séquences furtives. J'y arrive. Elles ont été simplifiées à l'extrême pour devenir une parodie d'elles-mêmes. Parfois, pour le fun, on vous indique qu'il faut rester dans l'ombre. Mais l'intégralité du level design qui accompagne ceci – les trappes, les conduits, etc. – a tout simplement disparu. Gotham Knights s'impose donc comme la version Fisher-Price du concept et ça sous tous les angles. Dans le lot, le seul perso qui m'est semblé vaguement utile dans cette affaire, c'est Red Hood. Le combat de proximité n'est pas vraiment une tactique viable 100 % du temps face aux boss du titre. Vous êtes censé compter sur vos esquives millimétrées mais le moteur peine à atteindre 26 FPS constant sur Xbox Series X. Cet étrange état de fait marier avec une caméra au rabais m'a décidé à prendre mes chances à distance. Gotham Knights est donc en ce qui me concerne un third-person shooter en tendant The Division où l'on tape parfois sur ses ennemis avec la crosse et son flingue bien entendu pour remplir sa barre de coups spéciaux. Croyez-moi... quand la barre est remplie l'effet est vraiment handicapant. Vous n'avez jamais vécu les sommets de la discipline vidéoludique tant que Nightwing n'a pas fait sa danse lumineuse à proximité d'une femme obèse qu'il peine de toutes s'efforce à abattre là où son mentor se battait contre les divinités maléfiques d'Apocalypse. J'aime beaucoup le coup spécial ou tenez-vous bien. C'est trop épique. Préparez-vous à faire des YouTube Shorts avec ce morceau de la vidéo. Red Hood met un drop kick. Un... drop kick. C'est trop de la balle. Un super-héros qui met un drop kick. On n'arrête pas le progrès. J'imagine même pas à quoi les jeux vont ressembler sur PlayStation 6. Peut-être même qu'on pourra mettre je sais pas moi un DDT à Lego Egghead. Au fait il était joué par Vincent Price dans le temps si ça c'est pas une anecdote. Et même que Dr. Freeze dans les sixties il était joué par Otto Preminger. Hâte de pouvoir lui mettre un coup spécial genre une close line ou faire un vague prout de Toxie dans sa direction pour lui mettre un effet poison dans un grand moment pour lui son fout bien ça pour entamer des gigantesques barres de vie de ses vives ennemis tendance à MMORPG. Ils sont tous pareils d'ailleurs. Harley encaisse aussi bien Clayface. Dr. Freeze se fait livrer à un tank en prison. Il est plus chétif que lui ne l'était. Quelques missions auparavant. Tout fait sens. Ai-je déjà mentionné le mot. Trahison dans ce texte. Je ne serais pas fondamentalement déplacé à ce stade. Je me sens injustifié. Le titre coûte 74,99€. Les éditeurs m'envoient pas les jeux gratis au fait. C'est pour ça que mes critiques sont aussi caustiques. Vous savez mon budget peut pas vraiment se prendre beaucoup de merde à 74,99€. J'aimerais franchement avoir quelque chose de positif à écrire sur le sujet. Arkham Asylum est l'un de mes titres favoris de la génération PlayStation 3. Même ses suites plus portées sur l'open world m'ont ravis. Chacune proposait, malgré quelques dérapages légers lors d'Arkham Knight, une vision logique de l'univers du personnage. Surtout qu'il faut pas se tromper. C'est ça qui intéressait le public. Jouer Batman. Pas incarner ces divers orphelins plus ou moins compétents. J'imagine cependant qu'entre les mains de Rocksteady même un concept similaire aurait donné un excellent titre. Pas de chance. Warner Bros a jugé judicieux de lancer dans la direction d'un jeu « Suicide Squad ». Désormais maintes fois repoussé. La licence est si juteuse. Comment s'en empêcher ? Les films ont tellement bien marché. Mais tellement bien marché. C'est pas du tout un cul-de-sac en porêt dans lequel le fait d'insuffler une masse de cache colossale a prouvé projet après projet l'inutilité de tenter d'en tirer un équivalent local des gardiens de la Samsung Galaxy. Que nenni. Tout le monde adore Suicide Squad. Tout le monde. Harley Quinn n'est pas Gringe du tout. Mais pas du tout. Et les autres personnages sont tellement mémorables. Tous. Vous vous souvenez de l'époque où l'on pensait que la compagnie Rock plus steady que celui de Bebop bossait simultanément sur un titre Superman et l'inévitable suite d'Arkham Knight. Moi aussi. Cela aurait probablement été plus plaisant que les aventures des gamins trentenaires de Gotham et leur incapacité dans le domaine de la déduction. Mais pas de chance. Nous avons en commande de la série les Tacherons de Montréal. Notez dans vos petits carnets que le studio Warner Bros Interactive Montréal n'a jamais réalisé un jeu de haut calibre réussi durant sa longue carrière. Les packs de DLC discutants pour Arkham Knight c'était eux. En solo ça donne Arkham Origins. Le jeu inutile très bugué. Jamais terminé. Qui fut réalisé comme bouche-trou afin de donner du temps à Rocksteady ou bien Lego Legends of Shima Online. Même le titre ne veut rien dire. Je viens de me rendre compte en lisant le texte. Lego Legends of Shima Online. Lego Legends of Shima Online. Perso je ne sais pas c'est quoi un Shima Online. Ça sonne assez sale. Lego Legends ? J'ai une vague idée. Et j'imagine que je découvrirai au montage à quoi tout ça ressemble. Mais pensez-vous vraiment qu'un studio passe du portage Wii U d'Arkham City à Gotham Knight sans une bonne dose de désespoir corporate ? Cela me semble assez net. Warner Bros n'a tout simplement pas sous le coup de les talents nécessaires à créer un titre de l'envergure susceptible de plaire aux fans de la série. Voilà qui est dit. Je me suis un peu calmé ces dernières années sur le côté. On va citer des noms de créateurs dont personne n'a rien à taper. Mais dans ce cas... Faisons une exception. Tapons à Dominem. Aux commandes de la production nous retrouvons... Fleur Morty. C'est censément son vrai nom. La dame elle a en effet un certain âge. Pour ne pas dire un âge certain. Soyons donc poli. Fut responsable des DLC de deux sexes. Mankind Divided. De mémoire c'était celui qui était mauvais. Les gens ont bien aimé le premier des deux sexes. Le second. Bien moins. Elle fut aussi productrice sur Shadow of the Tomb Raider. J'en garde surtout le souvenir qu'il était trop lourd pour mon PC de l'époque. Ce que j'en ai vu me laisse cependant penser qu'il était assez similaire aux deux jeux précédents. Les fans de Rihanna Pratchett l'ont cependant trouvé assez chouette. Tant mieux pour elle. Il n'est pas impossible que le licenciement de la fameuse Fii 2 leur soit passé inaperçu. Sautons de paragraphe. Vous vous posez peut-être une question basique. Qui peut bien aussi mal écrire un produit Batman. Simple. Anne LeMay. La sœur de Linda. Vous ne connaissez probablement pas cette femme qui, sous quelques angles, est l'équivalent canadien de Tim Schafer. Elle aussi est d'une certaine manière une pionnière dans la Créterve d'Arladec. Mais vous avez déjà subi ces hélicucubrations textuelles à bras cacabrantesques. Mass Effect Andromierda. C'était elle. Mass Effect 3. Elle était bien malgré elle dans la Writer's Room. Je n'ai jusqu'ici cité que deux titres tirés de son curriculum vitae. Or, si ce n'est pas surprenant, ce sont déjà deux des plus conséquents échecs narratifs de l'histoire vidéoludique récente. Bravo madame. Un tel niveau statistique d'échecs mérite assurément une promotion. Surtout au Canada. Après tout, n'importe qui peut remplacer Geoff Johns ou Paul Dini. Ça tombe sous le sens. Mais là où je mets le hola, c'est quand chaque cinématique propose des longues discussions sentimentales, cuckoo, dignes de figurer dans une mauvaise série CW. D'ailleurs, quelle étrange coïncidence. La destruction progressive de Arrow, The Flash et le reste de cet univers de poche fut réalisée par un staff de scénaristes 100% féminin. Ce qui explique sans doute pourquoi ces séries d'action ont fini en soap opera quelconque avant d'être annulées, faute d'un public suffisant, à assurer leur survie. Je me rends compte qu'elles étaient diffusées sur la chaîne câblée rendue célèbre par le succès de Dawson's Creek. Mais quand même. Bon. Car, en plus d'être un titre quelconque, mal écrit, mal optimisé, doté de dialogues résibles, d'un gameplay inférieur à ses prédécesseurs et d'un thème pataux, Gotham Knights ose utiliser Batman comme le porte-voix symbolique de ce qui est visiblement un reflet des idéaux politiques de ses scénaristes québécois. La police, c'est jamais bien. Les politiciens, c'est jamais bien. Les riches, c'est jamais bien. Et, par chance, face au sommet de masculinité toxique caucasienne que Batman incarne, il est bien obligé, alors qu'il venait d'être amené à la vie par les Puy-de-Lazare, de se sacrifier à nouveau pour expier ses péchés de playboy milliardaire. Heureusement, Bruce laisse sa ville entre les mains d'une femme latinex formée par Jim Gordon et quatre branleurs qui ont mis vingt heures à découvrir que Kirk Langstrom était en effet Man-Bat. Je m'excuserais d'être cynique, mais en l'absence de Batman, le premier acte que n'importe quel sidekick compétent devrait poser, c'est de téléphoner à Green Arrow. Illico. Avec un peu de chance, il sera encore en mode je tire à flèche réelle. La moitié du temps, sa justice, à lui, décourage la récidive. Ah, et je voulais juste mentionner sa vie de fin car cette surprise m'a fait l'effet d'un coup de pied dans le plexus. Mais le générique de fin du titre est une reprise pop-rock de Levin' la Vida Loca, chantée par une quelconque artiste locale. Junior. Pourquoi ? Sans doute est-ce une pote de l'un des designers. Mais je trouve que, comme générique de fin, ça résume assez bien le niveau de respect de l'équipe canadienne pour l'icône culturelle américaine qu'on leur avait confiée. Ils n'ont même pas fait l'effort de taper un petit « Kiss from a Rose » au générique. Merci Montréal. Content de savoir que, quand vous pensez à Gotham City, le faciès de Ricky Martin illumine vos esprits. Merci. Merci.